Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter le 13ème personnage de Fortnite saison 8. Alors ce 13ème personnage est un personnage secret que vous allez devoir tuer pour interagir avec. Quand vous aurez interagi avec, il s'ajoutera dans votre collection de personnages en tant que numéro 13. Alors ce personnage s'appelle l'assassin du cube. Et pour trouver ce personnage, vous allez devoir trouver une anomalie de détour. Alors les anomalies de détour, elles apparaissent par 3 sur la map de Fortnite, donc vous ouvrez votre carte et vous cherchez après une anomalie de détour qui ressemble plus ou moins à une faille. Donc quand vous avez trouvé cette faille, vous vous approchez de celle-ci, et à ce moment-là, il y aura un dôme de détour qui se créera autour de vous. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est tuer quelques monstres pour faire apparaître l'assassin du cube. Alors je précise que l'assassin du cube n'apparaît pas à chaque anomalie de détour. Je pense qu'il n'apparaît qu'une seule fois. Donc si maintenant, une faille a été ouverte et que la personne a réussi à tuer l'assassin du cube, le personnage assassin du cube n'apparaîtra plus autre part. Il n'aura qu'un seul spawn d'apparissement par partie. Donc il va falloir avoir la chance de tomber sur la bonne anomalie de détour qui justement fait apparaître ce personnage. Donc quand vous voyez ce personnage apparaître dans le détour, là ce que vous devez faire, c'est focus ce personnage. Mais faites très attention parce que vous avez un laps de temps entre chaque palier de récompense dans le détour. Donc il y aura un compte à rebours de 10 secondes qui s'affichera quand le détour va disparaître. Donc il faudra essayer de tuer des monstres pour atteindre le prochain palier de récompense pour augmenter le temps du détour. Donc il va falloir jongler entre les monstres et entre le personnage assassin du cube. Bien entendu, moi je vous conseille fortement de focus le personnage et de le tuer le plus rapidement possible pour qu'ensuite il apparaisse à la fin du détour. Si vous ne le tuez pas dans le laps de temps, il n'apparaîtra pas sur la map et vous ne pourrez pas interagir avec. Donc il faudra trouver une autre faille qui le fasse apparaître. Et quand vous aurez réussi à tuer l'assassin du cube, là il vous donnera soit une arme de détour mythique ou alors une machine de mort mythique. Donc les grosses batteuses. Et je peux vous garantir que ces deux armes sont vraiment très très efficaces. Alors il faut savoir aussi que quand vous allez parler au personnage, il va vous permettre d'acheter des fragments du cube contre des lingots d'or. Donc ça c'est pour améliorer vos armes de détour si jamais vous en avez besoin. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikou de Mec et ciao ! Peace !